... Bonjour et bienvenue sur Droit de Réponse, votre émission de décryptage des faits d'actualité parue dans la presse tout au long de la semaine. Pour cette première du mois de décembre, deux sujets fondamentaux s'ouvrent à nous, déjà la crise anglophone et ensuite les résolutions du sommet Afrique-Union Européenne, des sujets qui seront disséqués avec méthode, bien entendu sur ce plateau, par nos invités que vous découvrirez tout à l'heure. Mais pour l'heure, je vous propose de suivre comment la presse camerounaise a traité ces différents sujets tout au long de la semaine, un exercice pour lequel on vous accueille, Flavien Vallondongo, vous êtes journaliste à la rédaction centrale d'Equinox Télévisions. Bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir et bienvenue à tous les panélistes. Nous vous écoutons. Alors, parlant notamment des deux sujets à l'ordre du jour, nous commençons par celui qui concerne bien entendu la crise anglophone et comme vous le savez, la presse a traité de cette question sous plusieurs formes, parlant notamment de ces faits, selon Cameroun Tribune, qui avait déjà annoncé que le chef de l'État a donné la réponse, tout au moins, à ce qui est fait pour stopper la signée. Selon Cameroun Tribune, le chef de l'État annonce une réponse vigoureuse à cette question. Le président de la République a dit son émotion à la suite de l'assassinat des quatre militaires et des policiers dans la région du Sud-Ouest. Le journal précise et que tout est présent, dont bien entendu est présent aussi les condoléances aux différentes familles éprouvées. Paul Billard a rassuré que toutes les mesures sont donc désormais prises pour mettre hors d'état de nuire toutes ces qui sont donc à l'origine des tuéries des hommes en tenue dans la région anglophone. Dans la même ouvrance, les tuéries dans les régions anglophones, Mutation rappelle simplement que les soldats ont encore été tués par un groupe d'assaillants dans la nuit de lundi, précise, ou tout au moins près de Manfé, dans le Sud-Ouest. Le quotidien fait savoir que ce sont des actions qui sont donc reprimées ici, selon bien sûr le journal. C'est désormais un phénomène dans les régions anglophones. Le mode opératoire des revendications des sécessionnistes a donc changé. C'est la tuerie désormais. Alors, dans cette crise anglophone, et selon bien sûr la presse, le Social-Démocratie Front, qui ne tue pas, a créé plutôt l'opération Blocus. La nouvelle expression révèle qu'après l'Assemblée nationale, où les députés ont empêché la tenue de plusieurs séances de travail, l'opération s'est désormais déportée au Sénat. Selon la nouvelle expression, le groupe parlementaire SIF a écrit au président de la Chambre haute pour lui demander d'inscrire. La crise anglophone est menue de la prochaine plénière. Aucune réponse favorable à leur demande n'a été donc donnée. Et le mouvement a suivi. Sur cet aspect, le quotidien, le messager souligne que le refus du dialogue agite, bien entendu, le Sénat. Le messager explique que le chef de l'État, le chef du groupe parlementaire, pardon, du Social-Démocratie Front au Sénat, a donc recadré le secrétaire national de l'UNDP, sénateur Flambon-Gaillap, dans la correspondance qu'il a adressée à ces derniers, Pierre Flambon-Gaillap, le sénateur Jean Thumelouf, du Social-Démocratie Front précise que Pierre Flambon-Gaillap a été nommé alors que lui, il a été élu. Et donc, le sénateur UNDP protège son pain au sein du RDPC, qui est donc son allié de tous les jours. Le Popoli, qui ne verse pas dans ses désondres, rappelle que le Premier ministre a été plutôt bousculé au Parlement alors qu'il donnait son discours de politique économique pour l'année 2018. Le journal satirique fait savoir que les députés à l'Assemblée nationale, au SIF notamment, ont refusé que la plénière en question se déroule dans de très bonnes conditions. C'est du moins de cette façon que la presse a pu traiter de cette question pour ce qui est du premier sujet. Le second sujet, vous l'avez évoqué également, parle du sommet, le cinquième sommet, l'Abidjan, qui a réuni en tout cas l'Union européenne et l'Union africaine. Cameroun-Tripune révèle que le chef de l'État du Cameroun s'est donc finalement rendu à Abidjan pour prendre part à ce grand rendez-vous au cinquième sommet l'Union africaine et l'Union européenne. Le même journal, dans une autre livraison, a souligné que c'est une nouvelle alliance qui se noue entre l'Afrique et l'Europe à ce cinquième sommet. C'est donc un changement d'approche dans les relations entre les chefs d'État et bien sûr la jeunesse de leurs différents pays, un engagement prioritaire, précise d'ailleurs le journal Cameroun-Tribune. Et donc, il n'y a pas que le quotidien gouvernemental qui a évoqué de ces sommets. Il y a également la nouvelle expression qui fait savoir que le sommet a l'occasion de combattre la traite des migrants et surtout financer les projets des jeunes à travers la rédynamisation des partenariats d'égal à égal. A ce sujet, selon bien sûr le quotidien privé, Alpha Condé pense que les Africains ne sont pas des mendiants tout en évoquant la question de l'immigration et bien sûr de la sécurité en Afrique. Alors selon lui, l'Union européenne qui connaît d'ailleurs les problèmes de l'Afrique ne doit pas attendre que la main soit tendue pour bénéficier d'une quelconque aide. et le journal Mutation de dire que c'est le renouveau des générations qui est donc une loi mathématique. Est-ce une leçon de morale que le président français donne à ses homologues africains ? A chacun sur ce plateau de donner la réponse. A chacun sur ce plateau, vous l'avez dit en conclusion, de donner la réponse et cela va se faire au cours de ces quelques minutes que vont durer l'émission de ce dimanche. Nous vous remercions, Flavien, on se retrouve dimanche à la même heure. Bien entendu, à dimanche. A présent, je vais vous dévoiler le panel d'invités présents sur ce plateau. Alors, pour que les choses soient bien claires, le décompte est assez exact ce dimanche. Deux journalistes et plutôt cette fois-là, deux enseignants d'université. On va commencer déjà par vous présenter le panel, du moins en partant par ma gauche. Et j'introduis donc en premier, en qualité de première présentation, le docteur Sosten Efuda. Il est politologue mais aussi enseignant chargé de cours à l'université de Soa. Bienvenue. Merci. Bonsoir. Bonsoir, panel. Bonsoir, collectrice, locataire et kinon. Merci de m'avoir invité. Après vous, on va introduire un journaliste qui est plutôt bien connu sur la place médiatique camerounaise. Il est notamment le directeur de publication du Quotidien Parole. Il s'agit de Jean-Marie Chachouan à qui je souhaite la bienvenue également. Merci de m'avoir convié à cette tranchée dominicale dessinée aux commentaires de l'actualité. C'est un agréable plaisir d'avoir comme copanéliste déminants universitaires et avec qui certainement on aura des échanges fructueux qui pourront certainement permettre de mieux cerner la quintessence de l'actualité telle qu'elle s'est déroulée cette semaine. Ce serait plutôt agréable pour les téléspectateurs à la maison parce qu'ils s'attendent justement à ce qu'on débat de ces sujets sans langue de bois afin justement qu'ils puissent cerner comme vous l'avez dit les différents contours de ces sujets. Un autre docteur sur ce plateau il est également enseignant et en plus de cela il espère de l'économie en économie publique. J'y arrive enfin il s'agit du docteur Ariel Nittedema qui je souhaite la bienvenue. Merci, merci de m'avoir invité je profite l'occasion pour dire bonjour à nos amis de la diaspora parce que je pense très bien que le Cameroun ou l'Afrique ne se devraient pas ça eux. Et je dois dire que ceux des membres de la diaspora qui sont actifs dans les réseaux sociaux ceux qui sont actifs au plan politique qui sont des activistes politiques ne sont pas forcément anti-patriotiques. J'insiste là-dessus parce que quelquefois il y a cette amagame qui évite ça. Alors maintenant que la précision est faite on vous présente le dernier invité de ce panel qui nous vient également de Yaoundé il est également très connu dans la sphère médiatique cameronaise il s'agit de Souley Onoyé Oloa qui on va souhaiter la bienvenue. Merci madame de m'avoir invité ici même à Douala je pense que quand je faisais le déplacement j'ai beaucoup discuté avec de grands amis qui sont pharmaciens et qui font dans la pharmacie de l'humanité je ne sais pas si c'est déjà à Douala savoir que des pharmaciens peuvent donner des médicaments à crédit n'est-ce pas à certaines personnes qui sont n'est-ce pas dans les communautés et dans l'absence de moyens financiers de telle sorte qu'ils puissent venir et après vous savez que nous avons je vais penser ici à docteur Fouda Basua Nambévé Augustin de la pharmacie de l'école de police on ne fait pas la publicité des pharmacies parce que ce n'est pas une publicité tout le monde sait et après le pharmacien de l'école de police je vais parler à docteur Alain Bongo de la pharmacie de la chapelle et je voudrais achever en disant tous mes regrets et toutes mes condoléances suite à la mort d'Umbaobar qui nous a quittés en fin de la semaine j'ai passé mercredi le grand le géant Mbarga Sokous je pense que pour nous qu'il avons connu dans ce je ne sais pas ce qu'il était déjà mais j'avoue très sincèrement que Mbarga Sokous Mkoumou Lukati Mkoumou Ayahoundé et le don de Mbarga Sokous parce que lorsqu'il a sorti des grandes chansons un grand album comme Samba et Samba Long Courrier tout il y a un essai de porteur le week-end dès vendredi pour le week-end dimanche et il y avait lui avec Klo Tchemeni Klo Klo et de Wolofia et puis il y avait Kandem de Régouté Mémorale les trois sont partis avec le groupe de Mbarga Sokous ça c'est la plus longue présentation de ce plateau vous avez fait le tour de tous les sujets à présent on va rentrer dans le premier sujet celui-là qui est vraiment inscrit au sommaire de cette émission du moins de cette première émission du mois de décembre on parle de la crise anglophone pour dire justement que le ton de la radicalisation est en train de se préciser dans le sud-ouest et le nord-ouest la semaine a été particulièrement meurtrière pour les forces de sécurité camerounaises 6 au total ont été arrachées à la vie par des assaillants ce qui porte à 10 le nombre d'éléments tués tout au long de cette crise anglophone alors à sa descente d'avion jeudi dernier alors qu'il revenait du sommet Union européenne Union africaine le président de la république a fait une déclaration brève dans laquelle il a précisé que des mesures fortes allaient être prises du moins des mesures à la hauteur des attaques qui avaient été faites et dans ce même courant de pensée dans cette actualité là il s'est tenu une réunion de sécurité vendredi à Yaoundé réunion au cours de laquelle on a pu voir tout le grattant des forces de défense camerounaise la première question est pour vous Jean-Marie Tchacuy quel était l'objectif Tchacuy pardon j'y arrive quel était l'objectif principal de cette rencontre alors je suis peut-être mal placé pour dire avec exactitude quels étaient les objectifs qui ont n'est-ce pas si vous voulez justifier l'attention d'une telle rencontre mais toujours est-il que nous avons tous vu que le président de la république lorsqu'il est arrivé a fait une déclaration et effectivement on peut en déduire que cette réunion rentrait en voie ligne avec la déclaration du chef de l'état sur n'est-ce pas la réplique ou si vous voulez la position que le Cameroun entend donner désormais par rapport à la situation qui prévaut n'est-ce pas dans les zones anglophones avec le décès vous l'avez dit de nos soldats mais ce qu'il faut regretter c'est que de mon point de vue la déclaration du chef de l'état me semble tactile c'est d'autant plus qu'avant le décès des hommes maintenus des forces de sécurité il y a quand même eu le décès de beaucoup d'autres Camerounais bien avant cette opération là donc on a le sentiment qu'aux yeux du chef de l'état certains Camerounais valent mieux que d'autres alors que on sait bien que tous nous sommes égaux en droit en dévoi donc il n'était pas de mon point de vue opportun d'attendre que les zones antenues commencent à périr pour que le chef de l'état prenne n'est-ce pas la mesure de la situation et fasse ce genre de déclaration maintenant je ne sais pas si c'est déjà l'occasion de venir sur ces déclarations mais pour savoir est-ce que c'est une déclaration importante est-ce que c'est de cette façon qu'il fallait aborder le problème je crois que ça c'est une autre question à régler mais de mon point de vue le chef de l'état pense que le décès des militaires le décès des policiers serait plus important que serait plus si vous voulez plus frappant plus si vous voulez plus consternant que le décès des civils qui sont morts depuis le développement de ce conflit et c'est là où il y a un hit et cet hit là il me semble qu'il faut le décider On précise avec le site privéen évidemment que la condamnation est assez forte et solide sur le décès des éléments de force de sécurité camerounaise toutes les vies camerounaises autant aussi petites soient-elles sont précieuses pour la nation que ce soit du côté des populations ou alors du côté des forces de sécurité ces attaques ces différentes attaques sont à condamner et on se souvient justement que toutes les années du mois en début du mois de décembre on organise dans la capitale politique une rencontre de sécurité pour justement débattre du sujet de la sécurité tout au long des fêtes de fin d'année mais la réunion de vendredi dernier a ceci de particulier qu'elle a été convoquée par le président de la république lui-même alors pourquoi seulement maintenant est-ce qu'on n'aurait pas pu prendre des actions aussi fortes j'aime plus tard avant qu'on ne sombre dans la radicalisation totale oui madame je pense qu'on est dans un processus des résolutions de crise et les acteurs se sont radicalisés ont changé de stratégie et le président dans l'urgence s'est vu l'obligation de prendre ses décisions pour d'abord rassurer les Camerounais qui sont là-bas et puis défend le principe de territorialité vous savez que pour ceux qui font les rassures internationales le principe de territorialité est né lors de la conférence de paix de Vestali où il y a eu le principe de souveraineté donc pour qu'on est dans un état il faut qu'il y ait le territoire or aujourd'hui la souveraineté du Cameroun est menacée comme d'ailleurs la souveraineté de presque tous les territoires donc il est important que l'état exerce la violence légitime pour défendre son territoire quand vous voyez les travaux très excellents de Bertrand Badi sur la fin des territoires qui montrent que la fin des territoires ou alors la souveraineté renversée qu'aujourd'hui l'état classique l'état moderne contemporain n'arrive plus à contrôler ce territoire donc pour avoir un état il faut un droit consuel il faut le territoire il faut la population il faut un gouvernement autonome c'est pour ça que la Palestine n'est pas concernée comme un état donc on n'est pas dans une jungle donc je pense que le chef des armées garant de la légitimité parce qu'il a été élu devrait s'y faire la réclaration parce que là-bas les enfants ne vont pas à l'école les commerçants ne font pas leur commerce rien ne fonctionne les universités ne fonctionnent pas normalement donc à un certain moment il faut restituer l'ordre public maintenant pour l'évaluation il fallait faire l'évaluation parce que c'est quand même difficile on a un front de l'autre côté du nord et c'est un deuxième qui est en train de se créer et cela va causer très cher donc il fallait quand même faire une évaluation pour voir quelles sont les faiblesses quels sont les avantages de l'ouverture de ce deuxième front donc je pense qu'il a été indiqué d'abord pour le chef d'état de montrer qu'il est là et qu'il est porté de cet ordre public et puis de faire une évaluation pour voir quelle est la logistique les hommes qu'on va utiliser alors avant cette réunion de sécurité en été jeudi soir le président de la république est revenu du sommet Afrique-Union Européenne et il a fait une déclaration assez brève qui a quand même été un tout petit peu critiquée par les uns et les autres quelle est la lecture que vous vous faites de cette déclaration de cette sortie du président de la république non c'est un homme qui est fâché qui est déçu qui est excédé même c'est à dire en allant il n'était déjà déçu par les événements mais lorsque l'état se met on vient d'éliminer encore 6 militaires si ce n'est pas possible donc finalement il n'y a plus d'autorité 4 militaires nous sommes dans une jungle qu'est-ce qui se passe donc quand il arrive à l'aéroport il est coucé c'est quelqu'un qui est fâché c'est une déclaration martiale c'est une déclaration de guerre parce qu'elle est brève elle dit c'est clair pour tout le monde qu'aujourd'hui le Cameroun est attaqué et nous devons réagir donc c'est un chevetat qui est fâché qui est déçu et qui a dit depuis que cette crise évolue elle a préféré c'est tranquille parce qu'il est déçu il voit les enfants du Cameroun lui qui est un père se déchirer entre eux il se demande est-ce que c'est encore mon Cameroun que je voulais un Cameroun de paix donc c'est quelqu'un qui est déçu qui est coucé et qui fait une déclaration de guerre alors sous les Onoïolos au terme de cette réunion on apprend que le président de la république a donné un visa pour qu'un assaut militaire il faut le préciser soit lancé dans les deux régions à savoir le sud-ouest et le nord-ouest quelles sont selon vous les conséquences à la fois positives et négatives qu'un assaut pareil pourrait avoir sur la gestion de la crise je ne sais pas si vous vous y trouverez des conséquences positives dans une histoire où la crise s'est beaucoup pétérisée et s'est enlisée on a laissé c'est comme si en réalité on avait vu quelque chose net et que personne ne s'y est préoccupé vous savez quand vous prenez la déclaration du président de la république c'est qu'en fait à un moment donné on s'est posé la question de savoir est-ce que pour une déclaration de guerre contre deux régions n'est-ce pas d'un pays il fallait le faire à la descente de l'avion vous vous souvenez que la dernière fois il a déclaré la guerre contre Boko Haram c'était un territoire étranger aujourd'hui il le fait sur n'est-ce pas le tarmac est-ce qu'il n'était pas souhaitable du moment où on sait quand même que le président a deux endroits où il parle avec autorité et d'autorité c'est-à-dire le palais de verre de Mwakele et surtout on est en pleine session le président en tant que garant des institutions pouvait demander n'est-ce pas une digression positive pour parler ou alors il pourrait parler de son palais mais j'avoue qu'il ne l'a pas fait et ce qu'ils ont conseillé de le faire simplement parce qu'il aurait été un peu difficile et peut-être pas malencontreux qu'il vienne au palais de verre ou alors au niveau du palais de son palais pour parler ne serait-ce que de l'assaut qu'il a intéressé parce qu'il aurait dit on lui aurait demandé quand même de survoler un certain nombre de préoccupations du coup il s'est senti dans cette histoire emballée voulant rester parce qu'il faut aussi le voir il est resté constant dans sa préoccupation dans son discours du 31 décembre 2016 parce qu'aujourd'hui on est en décembre il va bientôt rentrer dans la préparation d'un autre discours de 31 décembre 2017 il faudrait ne serait-ce que de manière dans la conscience qu'est-ce qu'il s'est passé est-ce qu'il faut est-ce qu'à un moment donné pourquoi est-ce qu'on a attendu tant de temps pourquoi donc il y a un ensemble de choses qui sont telles que à un moment donné de l'histoire ça c'est d'abord n'est-ce pas le contexte c'est-à-dire qu'à un moment donné de l'histoire le président de la république se retrouve dans une histoire qui l'agace malheureusement ceux qui lui ont demandé de faire cette déclaration auraient pu l'aider n'est-ce pas parce qu'il fasse tout au moins n'est-ce pas un résumé de sa tête et non lui donner un papier mais est-ce que cette déclaration justement est-ce qu'il a l'impression qu'il lisait une déclaration oui pas l'impression il a l'impression bon maintenant est-ce qu'il était très fatigué il ne pouvait pas dire ça parce que si quand le président parle quand même il y a un ensemble d'éléments qui doivent constituer le décor il y a le drapeau il y a l'hymne national il y a tout cela n'était pas là donc en réalité c'est une déclaration qu'il aurait dû faire simplement peut-être sans passer par le bord mais du moins il a lu ça crée en même temps l'émotion et puis ça crée en même temps le doute mais non pour en arriver à l'assaut ok le président de la république a donné l'assaut il a autorisé à ce que les uns et les autres aillent n'est-ce pas à un combat armé ce qui veut montrer qu'en réalité toutes les issues du dialogue ont été épuisées je ne sais pas si elles ont été épuisées mais ça veut simplement dire qu'il n'y a plus de dialogue donc le Cameroun entre dans sa deuxième guerre et lorsque le Cameroun entre dans sa deuxième guerre c'est qui contre qui et puis ça nous ramène je ne sais pas s'il faut l'évoquer à la question n'est-ce pas de l'introduction de la question anglophone n'est-ce pas à l'ordre du jour dans les débats à l'Assemblée nationale est-ce qu'il a vu venir est-ce que le chef de l'État maîtrise tous les enjeux mais je pense qu'à un moment donné de l'histoire la République était à genoux parce que ça devenait un peu très possible de combattre ou alors de discuter de négocier avec des gens qui étaient constamment ou alors fermés au dialogue alors il n'y a également qu'autour des mesures qui accompagnent cet assaut les populations devraient pouvoir à partir d'un certain moment dialoguer communiquer avec l'armée pour relier jusqu'à elle les différentes informations qu'elle a à la fois sur des individus suspects et sur des personnes étrangères qui se seraient glissées dans les deux régions mais on a une population qui aujourd'hui a encore le souvenir des actions de l'armée sur elle est-ce que vous pensez que cette population-là pourra aujourd'hui avoir une certaine facilité de communication avec cette armée-là ? Vous savez que la différence entre la guerre asymétrique que mène au Cameroun au Grand Nord contre beaucoup à l'âme et celle des anglophones c'est que en fait il y a un malaise général et généralisé il y a beaucoup de populations des zones qui sont favorables à cela la preuve c'est que vous avez remarqué qu'il y a une déchirie complète entre les acteurs politiques c'est-à-dire tous ceux qui sont élus au niveau de l'Assemblée nationale au niveau du Sénat il y a une rupture ça veut dire que la population adhère à un certain nombre de discours qui parfois est soutenue par les sécessionnistes et du coup on a le sentiment que ça va être encore difficile il n'y a pas d'issue on va d'abord faire la guerre d'ici 5 ans les gens peut-être vont se retrouver mais aujourd'hui parce que vous avez des tendances madame sur le terrain vous avez des acteurs politiques dont le discours ne porte plus c'est-à-dire députés la société civile est aujourd'hui un peu accrochée derrière les sécessionnistes sauf que les sécessionnistes veulent la séparation n'est-ce pas du coup on va négocier avec qui on ne peut pas dialoguer avec les sécessionnistes parce que ce serait donner libre cours ou alors donner droit au fait que leurs revendications sont légitimes on ne peut pas non plus continuer à dialoguer avec les hommes politiques tous confondus c'est-à-dire de l'opposition et même du parti au pouvoir du moment où de plus en plus ils sont illégitimes encore que ça va être encore plus compliqué parce que la session en cours est la dernière session n'est-ce pas de leur mandat et du coup ils se posent un problème n'est-ce pas la légitimité si aujourd'hui on n'organise pas les élections dans les deux trois mois qui arrivent ces députés-là nos bénéficients seront d'une rallonge par le biais d'un décret présidentiel et du coup ça devient embarrassant pour quelqu'un de revendiquer une légitimité sur une population alors qu'il n'a pas n'est-ce pas il n'a pas été élu je vous remercie justement pour ces analyses-là et je suis avec vous cette fois docteur Ariel Mithedem si on va revenir sur un plan plus hautement technique le mode opératoire de ces différents assailants est connu c'est-à-dire à chaque fois qu'ils vont opérer qu'ils vont ôter la vie à des militaires ou alors des hommes en tenue qui vont systématiquement récupérer les armes on a l'impression ici en ce moment qui sont en train d'agir systématiquement comme Boko Haram à ses débuts une population qui se rebelle d'accord mais qui a besoin d'armes pour lever après une insurrection est-ce qu'on devrait vu cet état de choses craindre pour la sécurité de nos camps militaires qui sont situés dans ces deux régions oui forcément on devrait craindre mais je ne veux pas aller très vite en besoin comme les autres et parler d'une guerre qui roulait déjà en zone anglophone qu'on pourrait déjà qu'on serait en train de comparer à la guerre contre Boko Haram je crois que c'est très vite d'aller en besoin le problème anglophone c'est vrai que le chef d'état fait une déclaration forte c'est une déclaration forte qui l'a bien dit il y a des éléments très subtils à l'intérieur pas subtils d'ailleurs très techniques il dit bien que c'est des terroristes donc lui il a qualifié les sessionnistes de terroristes qu'est-ce que cela veut dire cela veut dire que les sessionnistes aujourd'hui tombent sur le coup de la loi antiterroriste donc s'ils sont plus dans ces activités là ils vont être jugés suivant la loi selon les prescriptions de la loi antiterroriste ça c'est la précision qu'il faut faire sur le plan technique et ça sort de sa déclaration et de deux sa déclaration a été suivie de conséquences pratiques la réunion n'est-ce pas de crise que tous les chefs des légions militaires ont été tous les commandants des légions militaires ont été convoqués et ont mis en place n'est-ce pas un dispositif justement pour résoudre le problème de la crise anglophone je ne pense pas qu'il faille parler de guerre en zone anglophone si on fait cette erreur là le Cameroun va entrer dans un chaos que personne ne pourra mais comment qualifier tout ce qui est en train de se passer alors ce qui se passe c'est que il y a eu les anglophones le problème anglophone n'a pas été bien géré on a perdu on a pris beaucoup de temps il y a d'abord des gens qui ont refusé l'existence d'un problème anglophone au Cameroun et après ils se sont rattrapés mais c'est tous les mêmes qui sont restés et qui vont gérer le problème ça c'est une question à régler parce qu'ils se sont disqualifiés ceux-là qui ont refuté l'existence de ce problème tout au début sont disqualifiés aujourd'hui pour continuer à régler ce problème de toutes les façons ce que le chef d'état a fait il a pris sa responsabilité devant l'histoire en décidant que désormais c'est la loi antiterroriste qui sera appliquée cela nous rappelle une loi qui en son temps a fait beaucoup de gaffe dans ce pays la loi sur la loi anti-subversif la fameuse loi de 62 qui tarsait tout le monde de subversif et des gens se retrouvaient dans les prisons politiques par-ci et par-là alors je n'ai peur que cette loi antiterroriste que ce soit mal utilisée qu'il y ait des débordements et que ce soit un peu utilisé pour régler des comptes et qu'on se retrouve dans une situation que le gouvernement a vécu jusqu'aux années 90 et la loi antiterroriste c'est une loi qui justement a beaucoup de faiblesse et qui est même liberticide pour beaucoup et qui a n'est-ce pas des vides juridiques qui peuvent être exploités pour aller dans tous les sens pour justement porter atteindre à la liberté d'expression à la liberté de s'opposer à la liberté même de s'opposer aux idées qui sont en place et cela c'est le fait dans tous les pays pas de l'acte aux Etats-Unis c'est une loi antiterroriste qui a ce même problème au Kenya c'est loin les mêmes problèmes alors il faut donc éviter que les gens qui sont chargés n'est-ce pas de résoudre ce problème de fond le profit n'est-ce pas du vide juridique qu'il y a dans cette loi pour pouvoir abuser maintenant ce qu'il faut faire ce n'est pas un problème ce sera pas une guerre on ne va pas débuter forcément c'est une guerre si vous permettez j'ai un mot juste un mot pour dire ceci quand vous dites que la loi sera appliquée sur enfin la loi antiterroriste n'est-ce pas si on admet que les dispositions de cette loi doivent être appliquées mais il faut que les dispositions soient appliquées pour ces gens pour des gens qu'on aura pris mais tant qu'ils vont opposer la résistance n'est-ce pas et faire usage des armes comment voulez-vous que la réponse ne soit pas autorisée du moment où la réunion dont a fait car madame tout à l'heure est presque a presque le feu vert pour réagir parce que quand le président dit que vraiment il n'y aura plus une télérance zéro ça veut dire en fait qu'il va falloir que les gens donc on est en état de guerre docteur on était on est totalement je ne vois pas un mouvement je ne vois pas de l'autre côté en face un mouvement militaire un mouvement armé justement organisé financé et structuré comme beaucoup à rames je n'ai pas d'accord je ne peux plus naïf on va y arriver on tue les gendarmes avec quoi avec le feu on les tue avec des armes et dans la stratégie militaire docteur un civil en possession d'une arme n'est plus un civil je veux bien mais je ne voudrais pas qu'on profite pour faire la magam parce qu'il ne faudrait pas qu'on est très vite en besoin et qu'on confonde qu'il y a des confusions parce que là on va donner des ordres aux militaires qui sont sur le terrain il faudrait justement que les commandants les chefs militaires soient suffisamment fins sur n'est-ce pas la riposte qu'il faudra donner il faudra que ce soit une réponse proportionnelle parce que sinon on va entrer dans une disparition ça va causer des dégâts collatéraux et la population qui doit être du côté de l'état ne le sera plus si il y a des confusions des bavures militaires si on peut dire ça comme ça ça va mettre la population dans une position où elle ne pourra plus faire confiance à l'armée républicaine elle ne pourra plus coopérer et je dois dire maintenant la solution à ce problème passe par le renouvellement de la classe politique la classe politique qui est en place que ce soit du RDPC ou du SDIR dans cette partie de la république est dépassée et déconnectée il faut même souhaiter qu'il y ait des élections l'année prochaine pour que la classe se renouvelle pour que le peuple justement mette en place des leaders qui sont véritablement représentatifs en qui le peuple se reconnaît et c'est par là qu'on pourra expérir sortir de cette crise je dois dire d'ailleurs que si les chefs d'État se retrouvent en train de faire une déclaration à la descente de l'avion les députés de la nation ne l'ont pas aidé je ne comprends pas qu'un député qui est député de la nation qu'il soit du nord de l'est ou de l'ouest ne puisse pas se saisir du problème anglophone je ne comprends pas qu'aujourd'hui au jour d'aujourd'hui sont les députés du nord, ouest et du sud-ouest qui ne parlent du problème anglophone un député au Cameroun est un député de la nation donc un député devrait être saisi n'importe quel député du Cameroun devrait se saisir de ce problème pourquoi le problème n'a pas été inscrit à l'heure du jour de l'Assemblée ça n'a pas été le président et ceux qui sont venus tempester qui font le théâtre ils n'ont pas aidé non plus ces députés du nord-ouest qui en font une affaire particulière une affaire personnelle ils n'ont pas aidé non plus c'est pourtant critiqué une attitude que beaucoup de personnes prennent aujourd'hui comme une attitude historique c'est une attitude historique mais ça se fait dans un désordre qui ne dit pas son nom ça ne fait pas avancer le débat en réalité quand je regarde à la fin ils ont fait beaucoup de bruit ils ont attiré l'attention de la République sur ce qui se passait à l'Assemblée mais en réalité on n'a pas avancé sur ce sujet de toutes les façons on va revenir sur cette question tout à l'heure ne vous en faites pas vous aurez l'occasion de nous donner toutes les analyses que vous avez sur la question mais en attendant Jean-Marie Chachouan on a remarqué dans cette crise que le Nigeria devient un état fortement impliqué et d'abord premièrement à chaque fois qu'il y a des attaques les assaillants vont se replier vers le Nigeria et ensuite on a quand même information de ce que il y a une télévision ambasionenne qui émet depuis le Nigeria mais pourquoi est-ce que personne du moins dans le système dans le dispositif qui est mis pourquoi personne n'en fait qu'un ? Effectivement j'ai été c'est une fois quand j'ai entendu le docteur tout à l'heure dit que ce n'était pas des gens organisés qui n'étaient pas financés pourtant on sait très bien qu'il y a les deux qui font des levées de fonds à travers n'est-ce pas la diaspora j'ai vu quelqu'un de tout à l'heure l'un de nos panélistes féliciter le docteur le docteur Sostain et Fouda les caménaux de la diaspora effectivement pour dire que parmi eux il y en a qui se comportent très bien mais il faut dire que la crise anglophone le mouvement sécessionniste est piloté depuis la diaspora et vous ne pouvez pas avoir une telle force de manœuvre si vous n'êtes pas soutenu aussi bien par les états que par les autres mouvements qui s'organisent et vous l'avez vu une chaîne de télévision acquise à leur cause et rendez-vous compte la plupart des ceux qui opèrent dans le cadre de ces opérations n'est-ce pas de ces cas ne sont pas en territoire camerounais c'est-à-dire en territoire camerounais on les aurait facilement traqués mais c'est qu'ils ont une base rien n'est-ce pas dans sur le territoire du pays voisin où le Cameroun ne peut pas n'est-ce pas s'infiltrer ou bien se déporter mais qu'est-ce que le Cameroun attend pour tisser un dialogue diplomatique avec le Jérémie avec ses personnes non c'est trop c'est trop aller vite en besoin que d'envisager déjà n'est-ce pas un dialogue diplomatique parce que de mon point de vue la question le problème est d'abord un problème interne et l'erreur générale que nous commettons c'est qu'on on mélange tout dans le même panier la crise dans la crise angophone il y a deux entités il y a des gens qui sont modérés qui revendiquent le fédéralisme et si vous voulez le comment on appelle ça le régionalisme mais il y a d'autres qui revendiquent le sécessionnisme alors l'état aurait pu montrer sa bonne foi en évitant au moins la partie modérée l'entité modérée autour d'une table d'une table pour parler du fédéralisme pour parler du régionalisme mais l'état ne l'a pas fait je ne pense pas que la réponse utile pour la question anglophone pour la crise anglophone c'est une déclaration de guerre vous allez voir que la situation va plutôt s'empirer puisque mais là vous me rejoignez justement parce que je dis la solution c'est pas la guerre nous ne parlons pas de guerre ce serait non non la guerre nous parlons dans le maison qui ne parlent de guerre si vous disséquez si vous analysez la déclaration du président c'est une déclaration de guerre qui ne dit pas son nom donc vous ne pouvez plus dire que c'est pas la guerre puisqu'il a lui-même déclaré la guerre et vous avez vu le communiqué du préfet de la Magne bien que ce communiqué ait été démenti par le gouverneur de la région du sud-ouest il y avait un communiqué qui demandait aux populations de ces villages de quitter de ces villages de quitter les villages et le gouverneur du sud-ouest M. Ocalabilaï a dit qu'il serait que ce communiqué serait une fabrication des réseaux sociaux pourtant le préfet lui-même autour de ce communiqué M. Joseph Oum a demandé sur une radio locale en disant plutôt qu'il appelait les populations plutôt à collaborer avec les forces de sécurité donc vous comprenez que dans la gestion de cette crise il y a beaucoup d'État de communiqué Je dois dire que le problème de la zone dite anglophone deviendra ce qu'il sera en fonction de la gestion qui en sera faite à partir de maintenant à partir de la déclaration du chef d'État si on considère ça comme une déclaration de guerre c'est pas nous qui fonce grand coup et on a une guerre convention une guerre ouverte si c'est une guerre ouverte alors cette fois on serait en train de faire fausse route c'est cela qui va même amener aux recrutants parce que quel que soit là où le mouvement est inscrit quel que soit d'où l'installation du mouvement vient c'est pas ceux-là qui viennent on fait la guerre c'est les Camerounais c'est des gens qui sont recrutés sur place qui vont faire la guerre contre l'armée Camerounaise alors pour éviter le recrutement c'est ce qu'il faut faire dès aujourd'hui il faut d'abord éviter la pauvreté ambiante il faut éviter de retourner la population contre la république parce que c'est ceux-là qui vont prendre les arts ceux qui sont dans la diaspora vont avoir des idées ils vont avoir des moyens éviter d'avoir des Camerounais qui acceptent de porter des armes contre les Camerounais comme ça se passe à l'Est-Nord parce qu'en fait quand vous voyez ce qui se passe avec beaucoup avant ce n'est pas les gens qui viennent tuer les Camerounais c'est les Camerounais qui ont été recrutés par cette secte donc il faudrait éviter de pousser les Camerounais à rejoindre des groupes pour tuer les Camerounais et c'est cette gestion la gestion qu'on va faire à partir de ce problème qui va éviter cela c'est ce que je dis il faut être très subtil le problème anglophone ne doit pas être géré comme le problème de Boko Haram et vous l'avez dit mais seulement aujourd'hui des actes de violence on attend un certain escalade dans la violence on parle aujourd'hui des actes posés sur des forces de sécurité Camerounais mais pourtant on avait encore la possibilité d'implémenter un dialogue Sosène et Fouba est-ce qu'on n'a pas avec ce qui est en train de se passer cette dernière semaine l'impression que la stratégie du pourrissement qui a été adoptée jusqu'ici par le gouvernement Camerounais est en train d'atteindre ses limites moi je pense d'abord je ne suis pas adopté de cette stratégie du pourrissement je dois d'abord pour lever l'équivoque lui je comprends que c'est un économiste il ne parle pas la guerre il y a la guerre civile il y a la guerre symétrique il y a la guerre comment ça il y a plusieurs types de guerre le Cameroun est en guerre à partir du moment les militaires sont abattus par les forces terroristes c'est déjà la guerre donc je pense qu'il n'y a pas de discussion si vous avez fait des études stratégiques en relation internationale il y a plusieurs formes de guerre dont le Cameroun est en guerre il ne s'agit plus il ne s'agit plus il ne s'agit plus de parler de loi à ce moment parce qu'il y a des victimes il y a des écoles qui sont brûlées il y a des gens qui depuis un an qui ne fréquentent pas Normand qui ne sont même pas en sécurité j'ai vu un reporter dans votre télévision on montrait des gens qui étaient en difficulté tous les jours qui n'arrivent même pas à manger qui n'ont pas intérêt donc je pense que ce n'est pas le président c'est les faits c'est les conséquences sur le terrain qui amènent le président à prendre ses décisions maintenant en posant votre question je pense que la forme de dialogue qu'ont voulu les Camerounais a été épuisée parce que les acteurs se sont radicalisés c'est à dire ce qu'ils entendent par dialogue inclusif il y a eu quel dialogue ? moi je n'ai jamais été d'accord avec cette histoire de dialogue inclusif parce que les acteurs voulaient utiliser la population on voulait instrumentaliser la population aujourd'hui on se rend compte que la population n'est pas pour la guerre et puis il n'y a pas de séparatistes de mouvement sessionniste à Boya ou à Bamenda ces gens sont installés au Nigeria d'ailleurs on a eu un reportage différent France 24 avec Ayou qui disait qu'il est prêt à mourir il est prêt à mourir il a fait une déclaration de guerre au Cameroun il a été intervient par les journalistes de France 24 ça ne fait pas trois semaines donc il n'y a pas de mouvement et un vieux qui était là depuis les années 50 qui disait qu'il est prêt avec le drapeau de la télévision donc il n'y a pas de mouvement séparatiste à l'intérieur de notre territoire aucun de ces gens viennent de l'extérieur pour faire des groupes militaires comme cela il y a eu l'Unita en Angola les FAC en Colombie excusez-moi de se conscient en un groupe paramilitaire un groupe rebelle pour attaquer le Cameroun dans l'avenir c'est ce qui se passe maintenant le dialogue n'a jamais eu lieu le dialogue n'a jamais eu lieu parce que comme il disait les premiers acteurs qui sont partis n'ont pas pu ne porter pas la légitimité et ont été chassés et comme il disait ces élites sont en crise il manque de légitimité parce qu'il y a une déconnexion entre le sommet et la base parce que lors des élections le parti va pouvoir s'arranger toujours s'arrange à avoir plus de lus même s'ils n'ont pas la légitimité de la base donc les élites ne sont pas crédibles et en plus maintenant les politiques publiques dans ces zones-là ça dit ces zones ne sont pas développées comme d'autres zones comme Yaoundé et peut-être donc il y a un retard au plan infrastructuriel les routes les hôpitaux les écoles donc il faut pour résoudre d'abord le problème il faut d'abord des réformes il faut des fonds spéciaux pour développer cette partie créer les écoles créer les terrains de foot les écoles de musique pour qu'il y ait une dimension les réalisations affectives pour que ces réalisations épousent finalement ce que les populations attendent parce que si un jeune est bien il va se dire moi je ne veux pas aller faire la guerre maintenant le dialogue ce sera entre le président et ses populations le dialogue ne sera pas entre les autres c'est-à-dire qu'il y a par quelle voie par exemple parce que beaucoup sont juste en train de parler de conférences nationales souveraines je viens on peut parler peut-être de conférences une conférence de la Nôte Nkamo la Sotterna ou alors une conférence de Maman et d'Adeboua où on va choisir une arène où le président va recevoir une délégation c'est-à-dire les agriculteurs les économistes les écoliers et tout que chacun il y a ce qu'on appelle la dimension affective les travaux ont été développés par Allemands des verbats montrent clairement qu'il aime le chef de l'État et en face il va porter il va voir ce qui ne s'est pas discuté il va rentrer à Yaoundé maintenant dans le cadre des résolutions des politiques publiques il va donc adapter les politiques publiques par rapport à la demande qu'il a reçu et qu'il soit la lumière qui reçoit ces gens face à face je pense que ça va aider ça va décongeler la crise mais si c'est le dialogue où les hommes politiques veulent demander l'argent à l'État pour dire qu'ils vont aller négocier je pense que ce n'est plus possible ce fait-là Sous les Ololio est-ce que vous pensez comme le docteur Efouba aujourd'hui qu'il va falloir que le président à un moment donné descende dans les deux régions il ne descendra plus il ne descendra plus parce qu'il a officialisé la guerre il a officialisé la guerre contre les terroristes c'est socialiste vous pensez qu'aucun État au monde ne peut tolérer qu'il y ait une partition de sa nation de son pays aujourd'hui ne soyons pas nous avons été naïfs au départ parce qu'au départ ça fait un an c'est novembre 2016 novembre 2017 quand ça a commencé nous étions parmi ceux qui pensions qu'il fallait voir ces gens dialoguer et au besoin comprendre le malaise et apporter des solutions qui sont nécessaires première chose deuxième chose nous avons à un moment donné remarqué qu'en dépit de ce que le président a intégré dans son discours du 31 d'exembre 2016 n'est-ce pas le fait qu'il existe exactement des problèmes corporatistes c'est-à-dire les avocats et les autres et qu'il fallait se déployer pour les régler on a pensé que ça devait mettre un bémol on a envoyé plusieurs fois le premier ministre ça n'a pas marché l'escalade de la violence est allée n'est-ce pas s'aggravant et s'intensifiant à un moment donné on a remarqué que face à ce qu'ils appellent l'indolence n'est-ce pas il fallait passer aux attaques armées il fallait égorger les gendarmes pour montrer aux gens vous cette petite nation du Cameroun vous voulez qu'on vous prouve qu'est-ce qu'on doit faire pour vous montrer qu'effectivement nous voulons nous faisons la provocation pour vous accéder et venir à la guerre parce qu'en moment donné l'histoire c'est en ce moment-là que nous autres qui supportions l'espoir dès le départ le problème anglophone on s'est rendu compte qu'il y avait un problème de mésentente au niveau de la démarche puisqu'au niveau de la démarche je vous ai dit tout à l'heure dans le jeu qu'il y a un problème réel le discours politique n'est pas simple le dialogue devient difficile en ce moment-là en région anglophone d'autant plus qu'il y a des gens qui pensent qu'après avoir égorgé et de manière impunie certains Camerouins au nom de quoi devraient-ils le faire ils peuvent aller jusqu'au bout et revendiquer la partition du Cameroun et je vous ai dit que pendant qu'on est là on n'est pas naïf on sait que la plus grosse l'enjeu principal c'est la dévolution du pouvoir les gens veulent faire c'est-à-dire tous ces migmates conspirent n'est-ce pas à chasser M. Biya du palais d'étudis maintenant allez donc savoir est-ce que vous avez vu quelqu'un qui tient le pouvoir qui c'est que par ces temps qui courent aucune émission ne peut le chasser d'étudis venir un de ces quatre matins et dire ok comme vous êtes trop fâché je vous donne le pouvoir il ne le fera pas M. Biya ne le fera pas et parce qu'il ne le fera pas le système va m'attraquer jusqu'à la dernière limite tous ces affrayants tous ces personnes qui pensent que la sécession est possible du coup je pense qu'on est dans un engrenage il faut seulement prier Dieu parce qu'on ne sait pas combien de personnes seront tuées malgré le fait qu'on puisse dire qu'il y ait un rétro-pédalage n'est-ce pas avec le communiqué du préfet de la Manioc mais une chose est sûre c'est que ça bouge quand ces gens-là vont recevoir officiellement n'est-ce pas la mission ou alors le thème de la mission ils ne vont plus faire ce qu'ils ont fait par exemple le 1er octobre où ils ont subi quelques agressions en début et ils sont restés tranquilles je pense que la réunion de vendredi autour du MINDEF ne peut pas tomber à perdre des profits vous pensez que non on va revenir encore mais attends tu as mangé ce matin est-ce que tu as encore tu es malade non c'est n'est plus ça donc ne soyons pas naïfs tant que ces gars n'auront pas obtenu la tête de monsieur Bia nous n'aurons pas chassé du pouvoir parce que c'est de ça qu'il est question il va être difficile encore que maintenant je vais finir à Ariel maintenant qu'ils ont pris goût à ce système et qu'aujourd'hui de plus en plus il y a des gens qui reçoivent beaucoup de fonds qui sont à l'extérieur il y a des gens aujourd'hui qui se sont trouvés une activité dans cette affaire des sécessions et du coup si ça leur donne un peu du pétule ils vont contribuer à cela en dépit de la société civile et des populations qui seront des victimes mais c'est une bataille qui s'annonce rude qui s'annonce grave et qui s'annonce et qui paralysera le Cameroun sur son nom oui faussement elle paralysera le Cameroun parce que justement on ne peut pas un pays en guerre mais entre parenthèses la prospérité le développement est bien d'autres choses je ne suis pas d'accord avec toi le départ de Bia ne va pas faire mourir le mouvement sécessioniste le mouvement sécessioniste existe depuis très longtemps et cela est lié à l'histoire du Cameroun donc ce qui est sûr le prochain président celui qui va remplacer Bia aura ce problème sous la main ça il faut déjà se le dire quand vous parlez de celui qui va remplacer Foule Bia le sécessioniste je vous ai dit vous n'avez pas suivi ma progression donc en réalité ne critiquez pas si vous n'avez pas suivi ma progression ma progression régulièrement il y a eu n'est-ce pas des effets n'est-ce pas le 1er octobre avec les sécessionistes mais cette fois-ci ils sont allés n'est-ce pas jusqu'à mettre en place un bras armé qui tue qui égorge et tout à fait donc le problème c'est quoi ils revendiquent les accords de Foumban parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui il ne s'agit pas simplement d'enlever M. Bia du pouvoir mais il s'agit de l'enlever pour donner le pouvoir à un anglophone je crois qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des dérives de cette nature pour installer la guerre en zone dite anglophone il y a une déclaration de guerre contre le mouvement sécessioniste cela est constant cela ressort la déclaration du chef d'état c'est contre le mouvement sécessioniste ce n'est pas contre les anglophones et il ne faudrait pas qu'on militarise la zone anglophone n'est-ce pas au nom de cette déclaration de la guerre contre les sécessionistes il faut bien faire la part des choses c'est pour ça qu'il faut être très subtil dans la gestion de cette guerre contre les sécessionistes qui sont connus tout le monde est d'accord comme les ennemis de la république ça il faut le dire clairement maintenant comment gérer le problème de la crise anglophone qui reste un problème entier même quand on aura fini de résoudre le problème même si le problème des sécessionistes finissaient aujourd'hui même s'ils essaient de tomber les armes s'il n'y avait plus de tuerie des militaires le problème anglophone serait toujours là le problème anglophone serait toujours là les revendications que les anglophones ont posées sur le plan corporatiste ont trouvé un début de solution ça on est d'accord là-dessus mais ce n'est pas complètement résolu il ne faut pas confondre ces deux là ça c'est très important je suis d'accord la déclaration de la guerre c'est une guerre contre les sécessionistes mais je disais ce n'est pas contre les anglophones et c'est pour ça que je dis le dialogue reste la voie la voie la plus adaptée la plus indiquée pour aujourd'hui le problème anglophone mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui on peut encore parler de dialogue moi j'ai dit le dialogue oui avec la nouvelle classe politique c'est l'espoir que j'ai avec les nouveaux hommes donc il va falloir attendre 2018 oui parce qu'aujourd'hui le dialogue ceux qui sont en place sont disqualifiés pour un dialogue mais en attendant on fait quoi en attendant qu'est-ce qu'on fait on maintient l'autre ce n'est pas si loin que ça de toutes les façons parce qu'en réalité comme je vous dis que ce soit du côté de l'état du gouvernement que du côté anglophone ceux qui sont chargés de faire ce dialogue qui sont plus indiqués sont disqualifiés parce que malheureusement ceux qui ont posé des revendications sont en prison aujourd'hui un certain nombre sont encore en prison et du côté du gouvernement il y a ceux qui n'ont même pas reconnu l'existence du problème aujourd'hui c'est ceux-là qui sont en face qui veulent négocier on leur fait plus confiance la population fait plus confiance c'est clair donc il faut justement si vous voulez je vais aller plus loin il faut que le président prenne ses responsabilités il faut un changement il faut des changements pourquoi pas pourquoi pas on peut parler de remaniement il faut de nouvelles personnes pour pouvoir justement engager ce dialogue les personnes en place sont disqualifiées d'accord mais quand vous dites quand vous dites excusez-moi quand vous dites les nouvelles personnes vous savez nous avons d'un côté des sécessionnistes qui ont réussi n'est-ce pas à travers la peur à avoir n'est-ce pas la plupart des populations et pour corriger je ne dis pas la guerre contre les anglophones mais la guerre contre les sécessionnistes parce qu'ils sont installés en territoire anglophone et ils instrumentalisent la population ils pensent que le problème anglophone est important ils ont réussi comme on dit instrumentaliser la population ils ont réussi à la mettre mais ça presque en asile de telle sorte que ces gens-là ne peuvent plus faire régulièrement leurs activités sauf à penser qu'il y aura une guerre chirurgicale mais il va être difficile n'est-ce pas de penser qu'on attaque des sécessionnistes sans n'est-ce pas parfois débavus et n'est-ce pas des balles perdues ça c'est pour dire que c'est pour décider maintenant nous avons parlé des sécessionnistes les sécessionnistes quelles que soient les élections que vous allez être organisées ils ne sont plus là maintenant on ne peut pas non plus appeler les sécessionnistes pour vous autour de la même table pour dialoguer absolument pas reconnaître qu'ils ont raison n'est-ce pas d'être dans la posture de la partition du Cameroun et or sur l'instant ayant confisqué les deux régions ayant pignon sur rue ayant pris le peuple en otage il faut bien qu'on fasse quelque chose contre eux et c'est pour ça qu'il va être difficile n'est-ce pas dans l'engrenage qui a démarré là de ne pas faire je fais confiance à nos forces de sécurité pour justement arriver à exciper le mauvais grain du bon de l'ivraie de façon à ne pas qu'il n'y ait pas beaucoup de bavures militaires je fais confier à nos forces de l'ordre alors on a remarqué qu'il y a même tout au long de cette crise on peut le dire le Cameroun n'apprend pas beaucoup des rapports des organisations non gouvernementales on se souvient d'un rapport qui avait été commis par International Crisis Group dans lequel on disait justement au gouvernement camerounais de prendre des mesures pour ne pas qu'on atteigne le seuil de la radicalisation mais aujourd'hui on se rend compte que International Crisis Group comme la plupart des organisations non gouvernementales qui ont écrit sur la question anglophone sont en train d'avoir raison est-ce que le gouvernement est dans une posture de personne s'autre non je crois que en général l'attitude du gouvernement par rapport à ces rapports est compréhensible dans la mesure où les rapports auxquels vous faites allusion ne sont pas toujours neutres et objectifs donc vous savez très bien qu'à plusieurs reprises le ministre de la communication M. Isatik Mabakari a officiellement et publiquement démonté le contenu des rapports de ces organisations qui pour la plupart sont souvent instrumentalisées par les forces extérieures donc à partir de là effectivement le gouvernement ne peut plus considérer le contenu de ces rapports par contre il y a quand même eu le représentant des Nations Unies qui a fait des propositions si vous voulez crédibles qui de mon point de vue auraient pu permettre au gouvernement de franchir le pas je crois que dans ces propositions il y avait la libération de ceux qui étaient détenus dans le cadre de cette crise anglophone cette libération a été faite mais partiellement pourquoi le gouvernement n'a pas libéré totalement ceux qui sont en prison pour cette affaire des présents anglophone autre chose l'émissaire des Nations Unies avait proposé n'est-ce pas qu'on privilégie le dialogue depuis cette époque quelle est la démarche que le président de la République ou le gouvernement a entrepris quelle est la démarche que ce gouvernement a entreprise pour dialoguer ne serait-ce qu'avec les partis d'opposition au Cameroun il n'y a eu aucune démarche dans ce sens vous voyez ce qui se passe à l'Assemblée nationale c'est à la limite une honte j'ai suivi tout à l'heure l'universitaire parlait de l'ordre du jour la vérité c'est que l'ordre du jour de l'Assemblée nationale est dictée à partir de la présence de la République donc il ne revient pas au président de l'Assemblée nationale de lui-même et dit je décide à partir de maintenant parce que quelques députés du SIF ont fait des mouvements vous avouez là en tout cas que l'Assemblée nationale le Parlement de façon générale ne peut pas de lui-même décider d'inscrire cette crise je vous dis tel que l'État à mon avis fonctionne tel que les institutions de notre pays fonctionnent il n'y a pas de séparation des pouvoirs vous avez vu les notes les différentes notes du secrétaire général de la présence aux députés aux différentes chambres de l'Assemblée nationale pour apporter des collectifs budgétaires par rapport à ci ou à ça donc ça montre clairement que l'agenda de l'Assemblée nationale est tenu par la présence de la République donc n'attendez pas je ne sais pas moi du président de l'Assemblée nationale que de lui-même qui décide d'inscrire les revendications des députés mais pourtant on avait dit les actions des députés et même bientôt des sénateurs du SDF pourquoi les autres partis politiques qui sont présents à l'hémicycle ne ressentent pas le besoin de se mêler à ces revendications alors que le docteur Ariel Nitenem le précisait tout à l'heure on parle des affaires de l'État de la nation de façon générale pourquoi jusqu'ici il s'agit seulement du SDF effectivement c'est une question pertinente dans la mesure où les députés même du RDPC devaient se sentir concernés ce n'est plus que ce n'est plus que ces députés ces députés sont plus ou moins proches du gouvernement que ce soit l'UPC que ce soit l'UNDP que ce soit l'UDC à quelques réceptions près le MEC à quoi faut-il le démontrer donc ces députés-là ne peuvent pas spontanément se rallier au n'est-ce pas aux revendications du SDF et vous savez qu'il y a cette fameuse guerre cette fameuse intrigue entre les partis d'opposition vous souvenez-vous de la grève du 1er octobre lancée par la grève du 21 octobre lancée à droite par le il faut donc il faut donc c'est l'objet de pas mal de polémiques entre les partis je crois qu'il faut interpeller ces députés les députés de l'UDC de l'UPC de l'UNDP du RDPC de laisser à eux seuls les anglophones à leur sort cela est irresponsable leur part ils sont les députés de la nation pourquoi ne se prononcent pas les députés lui ont dit qu'ils ne sont pas tous des anglophones je veux bien c'est ce que j'ai dit pourquoi les autres députés ne se prononcent pas nous vient dire que c'est devenu un problème des députés anglophones ou bien originaires des zones anglophones ça n'a pas de sens ou les députés d'un certain parti du SDF ça n'a pas de sens à mon avis qu'est-ce que vous pensez de la démarche des députés du SDF aujourd'hui à l'Assemblée nationale je pense que c'est une démarche des gens qui sont solidaires d'abord parce que le SDF est un parti qui a l'encrage régional donc ils sont solidaires de leur région des frères anglophones et de tous les Camerounais et je pense aussi qu'ils agissent comme ça parce que le SDF n'a pas agi n'a pas répondu comme il disait l'ordre du jeu est défini depuis la présidence c'est pas seulement au Cameroun c'est un peu partout ailleurs donc je pense que au regard de l'agacement des difficultés et du silence derrière même l'article 26 l'initiative à l'aise partagée entre l'exécutif et l'eux donc je pense que ils avaient raison de se plaindre de montrer qui sont solidaires parce que le parti politique a la fonction ce qu'on appelle la fonction tribunitienne qui a été définie par la Vaud où le parti est la voie des sans-voix c'est-à-dire que le parti politique doit porter les problèmes des populations pour présenter à l'amitié c'est normal et les partis politiques sont reconnus par la constitution donc je pense que c'est une action d'éclat pour montrer quand même le mécontentement mais c'est la démarche c'est la démarche peut-être qui arrive en retard et puis c'est le nombre parce que vous voyez le RDP c'est une grande majorité à l'Assemblée nationale et il y a ce qu'on appelle ce qu'on appelle le principe d'association c'est-à-dire la discipline du parti en porte sur la liberté des députés c'est-à-dire si vous allez vous êtes du RDP si vous n'avez pas l'autorisation du comité central on peut vous spendre on peut vous punir sévèrement donc les députés sont donc tenus par la discipline du parti et il y a les partis alliés c'est-à-dire l'UPC et tous ces partis qui sont alliés à la mouvance présidentielle et qui ne peuvent pas aller au-delà et puis disons-nous les choses il n'y a pas de député c'est une caisse de résonance c'est-à-dire les députés ont leur mandat de du pouvoir exécutif c'est-à-dire quand il y a l'élection il s'est dit on divise d'abord les codes de muscrat on divise d'abord les circonscriptions de manière à ce que l'état a le gouvernement a un droit de contrôle et maintenant quand on va pour le contentieux les revendications ne sont jamais prises en cause donc l'Assemblée nationale est plombée par le pouvoir exécutif donc ces gens-là sont à la mangeoire au plan scientifique ils ne font pas leur travail ils ne sont pas les députés là ils sont pour leur prébande pour les belles voitures aller à l'hôtel des députés et tout donc quand une assemblée montre le color ça ne sert à rien qu'on pense qu'elle peut porter une revendication l'Assemblée nationale doit être plurielle avoir plusieurs colors pour qu'il y ait ce que les Américains appellent les balance c'est-à-dire il faut qu'il y ait équilibre check and balance là on a un déséquilibre frappant dont on n'appelait pas vraiment les députés malgré les actions d'éclat pour résoudre ce genre de problème alors on répond à la fameuse question finalement quelles sont les solutions de sortie de crise des solutions pour les personnes qui nous écoutent selon vous quelles sont les différentes solutions de sortie de crise une sortie de crise c'est quoi ? la crise anglophone dans l'islam dans lequel on se retrouve vous avez évoqué la question de l'hérité des députés elles sostiennent bien les liens des choses extraordinaires vous savez que jusqu'à aujourd'hui les députés s'occupent de tout bien de tout on s'enlève confort les micro-projets et autres mais ils ne débattent pas des questions de fond et c'est en cela que je dis que est-ce que vous savez que dans quand on les a vu chanter les gens pensent que c'est un comportement villageois même ouvrage à un moment donné on a entendu le pôle lui-même chantait le LDFM ouverre donc finalement on se retrouve dans une histoire où les gens ne savent même pas ce qu'ils sont là je veux bien comprendre que il n'y a pas meilleur endroit que l'hémicycle pour permettre à un député de se revolter comme se revolterait un avocat n'est-ce pas devant la barre mais tout au moins il faut être pourquoi il faut être ce sont les mêmes députés dans le règlement de l'Assemblée qu'on pouvait convoquer qui ont adopté l'article français qui dit qu'en matière d'ordre du jour celui-ci est fixé par le gouvernement alors comment est-ce qu'un pouvoir dit exécutif peut fixer l'ordre du jour dans notre pouvoir c'est ce que j'appelle le concubinage politique et si aujourd'hui par rapport à ce qu'Ariel dit les autres sont plus ou moins le bras mort vous n'allez pas demander à l'UDC par exemple qui a vu les collusions d'intérêt le concubinage entre le SDF et le RDP c'est l'ordre du sénatorial de soutenir les actions du SDF vous n'allez pas demander aux autres parce que vous avez enlevé l'UDC le SDF le SDF en réalité c'est une histoire d'un foyer où les gens ont marre de contenir leurs émotions leurs problèmes au sein du foyer un jour ils disent ok ça vole en éclats de voix c'est de ça qu'il s'agit maintenant que ça vole en éclats de voix quand vous parlez de sortie de crise on aurait pu penser qu'en faisant si M. Urbilla faisait une autre politique c'est-à-dire qu'un remaniement en balayant les uns et les autres ça pouvait marcher mais je ne suis pas très sûr que même nos remaniements en ce moment peuvent favoriser n'est-ce pas un rédécollage ou bien une meilleure compréhension de choses la deuxième chose ces députés qui sont là j'ai dit d'entre les yeux que d'ici la fin de cette session ils deviennent illégitimes parce que leur mandat est terminé leur mandat étant échu ils peuvent faire n'importe quoi parce qu'ils n'ont plus rien n'est-ce pas ils ne répondent plus n'est-ce pas des attendus du peuple le peuple même qu'ils ont désabugé qu'ils n'ont pas pu soutenir au point où la crise qui allait s'aggravant a fait croire n'est-ce pas au peuple que leur nouveau lieutenant dans leur nouveau maître c'était les séjouristes maintenant par rapport à cette même sortie de crise les séjouristes ne peuvent pas être appelés sur la même table pour le dialogue avec le pouvoir en place parce que c'est le pouvoir en place qui filtrerait le chronogramme c'est lui qui en réalité arrête le plan du jour et c'est lui qui détermine les différents acteurs là encore c'est pas possible je pense qu'on a atteint un niveau de purissement au niveau d'intolérance au niveau d'absence de dialogue qui est tel que laissant peut-être que la guerre est en plus Dieu vous avez des solutions un peu plus optimistes que celles oui tout à fait il faut être plus optimiste je crois qu'un dialogue qui concernerait n'est-ce pas à réunir des gens autour d'une table à la sortie de laquelle il y a des personnes comprenues autour d'une table de laquelle on peut les identifier dans les deux cas les populations anglophones vous disent aujourd'hui par exemple ils se reconnaissent à travers les peut-être c'est pas peur monsieur est-ce que je peux parler ils sont embrigadés ce qui est sûr vous ne pouvez pas appeler ces sécessionistes non 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 pas les sécessionistes le problème anglophone ne se réduit pas au sécessionisme il y a beaucoup d'anglophones mais il y a une majorité d'anglophones qui seraient partants pour le fédéralisme ou même pour le régionalisme il y a un qui serait tout simplement content si on mettait en place aujourd'hui les régions je ne crois pas il y a des gens il y a des anglophones qui croient qui pensent qu'ils seraient partants pour les régions il y en a qui seraient partants pour un fédéralisme à deux états il y en a qui seront partants pour un fédéralisme à un certain nombre d'états qu'on choisirait en réalité les sécessionistes ont la portion congrue ils ne sont pas les plus nombreux c'est vrai qu'il n'y a pas un travail scientifique qui a été fait pour déterminer tout cela mais de façon on peut le dire donc la solution passe par un dialogue une conférence une réunion où les gens se retrouvent et à la sortie on propose de nouvelles personnes je peux dire si tout le monde s'asseoir à la sortie on aura une solution au problème anglophone et si on aura trouvé une solution au problème anglophone on va commencer à résoudre le problème sécessioniste parce qu'en fait c'est le problème anglophone qui a justement donné le poids qu'on a aujourd'hui au problème sécessioniste en réalité il n'y a pas le problème anglophone le problème sécessioniste il est là depuis toujours pourquoi il a pu l'envergure ces dernières années c'est à cause du problème anglophone on passe donc messieurs au deuxième sujet à l'ordre du jour et on parle cette fois des résolutions de la rencontre d'Abidjan le cinquième sommet Afrique-Union Européenne qui s'est achevé jeudi à Abidjan la thématique était assez centrée sur la jeunesse investir sur la jeunesse pour un avenir durable et au terme de cette rencontre-là des résolutions ont été prises résolutions déclinées en quatre points essentiels l'éducation et la formation on a également abordé les questions d'immigration les questions de sécurité et enfin des questions d'investissement sous les onoyolos comme tous les journalistes vous avez forcément suivi ces échanges quelle est la lecture que vous faites finalement de ce qui a été dit c'est un faux truc c'est un faux truc parce que on a vu un jeune homme Macron c'est vrai il est chef d'état il est chef d'état il est chef d'état il est venu parler des choses qu'il ne maîtrise pas premièrement vous avez vu je ne sais pas comment on a fait où est-ce qu'on est allé chercher les étudiants qui sont venus interviewer à un moment donné on aurait pensé que les Burkinabés étaient devenus si inintelligents si fainés heureusement vous avez vu la voix étudiante qui est dans les lits c'est ça qui nous a rassuré qu'il y avait encore une jeunesse forte une jeunesse n'est-ce pas qui pouvait aller contre donc c'est un homme de choses et surtout qu'on a revu n'est-ce pas le retour en force de la France a fait il n'y a pas eu d'Union Européenne vous n'avez vu plus sous la coupole de l'Union Européenne Macron est venu parler à l'Afrique vous avez vu un jeune Amérique ou bien les autres il n'y a pas eu donc c'est un bonhomme c'est pour ça qu'il a dit qu'il y a même eu trompé sur la marchandise vous ne pouvez pas partir sur le fait d'une rencontre Union Européenne et l'Union Africaine mais vous vous retrouvez à un maître colonial qui a le foie à main et qui sermone mais ça c'est ce qui se fait passer au Burkina Faso si on doit revenir sur les échanges mais c'est c'est le prolongement il n'y a rien attendez est-ce que vous avez entendu à l'ordre du jour être discuté ou alors être soulevé ou être inscrit les vraies questions de l'Afrique on a parlé d'immigration c'est une vraie question de l'Afrique l'immigration n'est pas attendez les affaires ces gars nous ont spolier l'immigration si vous pensez que le sujet c'est sur l'immigration mais ces gars là nous ont dit par rapport au changement climatique qui devait nous donner chaque année je crois 100 milliards on n'en a jamais reçu pour atténuer l'échangement pour ce qui est de la bataille contre l'échangement climatique donc l'immigration c'est parce que ils pensent qu'ils peuvent rester de l'autre côté et nous empêcher d'aller prendre le peu qu'ils nous prennent et du coup pourquoi c'est un sujet important c'est pas un sujet important du moment où ils veulent nous faire comprendre qu'il faut qu'on reste chez eux et puis la France chez nous la France Afrique madame aujourd'hui est-ce que vous pensez que ce Macron qui pense que l'histoire de le néocolonialisme est finie je verrais bien qu'ils nous disent qu'ils disent à Total de ne plus venir en Afrique siphonner le potrole qu'ils disent à Bolloré de ne plus venir en Afrique qu'ils disent à Castel de ne plus venir en Afrique il vous répondra que cela rentre dans les investissements des pays de l'Union Européenne en Afrique non mais la plupart d'entre ceux que je cite sont d'abord français Macron est venu presque nous dire que nous n'avons même plus raison d'être nous-mêmes et que nous devons ouvrir cette histoire de 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 du néocolonialisme un peu chirurgical où on pense que vous n'êtes vous n'êtes rien mais nous on peut venir je ne suis pas d'accord vraiment je pense que si vous voulez mon avis il faut vite oublier n'est-ce pas cette rencontre parce que excusez-moi de dire c'est un égaleau qui est venu nous faire un peu un discours je ne sais pas si les universités qui sont là connaissent ce genre de discours mais je pense qu'il faut vite oublier ça parce que il a voulu nous faire n'est-ce pas un cours sur la démographie en nous demandant en disant qu'il faut arrêter de produire les enfants comme si on va arriver on va arriver c'est pas normal madame il faut dire avec brutalité que Macron aujourd'hui n'est-ce pas pour produire il faut des personnes n'est-ce pas pour créer des entreprises pour y travailler pourquoi il ne dit ça à la Chine d'accord on arrivera sur cette question sur ce point là mais en attendant on discute des points un tout petit peu plus techniques on s'est rendu compte s'il faut s'en tenir aux échanges qui a eu au cours de cette rencontre s'il faut également s'en tenir au discours on s'est rendu compte aujourd'hui qu'il y a une certaine volonté de l'Union Européenne de changer la nature des relations avec l'Afrique ils ont d'ailleurs dit qu'on ne devrait plus parler d'une relation basée essentiellement sur l'aide mais une relation gagnant-gagnant dans laquelle à la fois l'Afrique et l'Europe pourrait percevoir quelque chose de positif oui en cela il rejoint les Etats-Unis qui l'ont dit il y a plus de 20 ans trade not aid et c'est ça qu'il faut faire c'est-à-dire qu'avec l'Afrique il ne faut plus parler de l'aide l'aide n'a jamais aidé un pays à sortir du sous-developpement si l'aide pouvait le faire l'Afrique ne serait pas sous-developpée l'Afrique reçoit l'aide depuis plus de 40 ans c'est connu des publications scientifiques l'ont démontré donc il faut commercer avec l'Afrique il ne faut plus parler de l'aide l'Afrique n'a pas besoin d'aide l'Afrique a besoin de partenariat est-ce que l'Afrique est prête ? oui je pense bien alors la rencontre le cinquième sommet Union Européenne Union Africaine a eu quand même quelques ressources de positifs à savoir que ça a mis le viseur ça a déplacé le curseur sur des problèmes réels auxquels l'Afrique fait face aujourd'hui à savoir ce problème d'immigration ce problème d'immigration où on a vu des Africains être vendu on est rentré 400 ans en arrière on a parlé de l'esclavage en réalité si on était allé au-delà de cela on aurait véritablement mis le point sur les vrais problèmes les problèmes profonds je regrette qu'ils se soient arrêtés en surface parce que la face hideuse que l'immigration nous montagne aujourd'hui n'est-ce pas en réalité nous rend compte d'un malaise profond les politiques en Afrique les politiques publiques en Afrique ont échoué pourquoi ils ont échoué les responsabilités sont partagées les deux parties justement qui partagent ces responsabilités étaient en face et ils ont évité sagement les vrais problèmes les vrais problèmes c'est lesquels ? alors l'Europe qui nous polie de matières premières et qui fixe les prix qui ne sont pas des justes prix ils n'ont pas parlé de ce problème alors les dirigeants africains qui par la mauvaise gouvernance empêchent le ruissellement n'est-ce pas attendu de ce que produit l'économie le ruissellement vers le bas le partage les ressources sont mal distribués et il y a une bonne partie de la population qui reste pauvre et justement le chômage des jeunes est endémique pourquoi ? parce qu'il y a une donnée statistique que personne n'a pris en compte la population africaine a doublé en 27 ans en 1990 on était 650 millions aujourd'hui on est 1,2 milliard la population a doublé et aucune politique publique n'a été prise n'a pris en compte ce doublement de la population on continue à gérer l'Afrique comme si rien n'était alors que la population a doublé et va encore doublé d'ici 2050 c'est prouvé les chiffres sont là donc finalement et c'est clair les chiffres de la richesse la science nous le dit cette jeunesse ça peut être positif si on l'utilise mais ça devient un danger si on ne l'utilise pas ça devient une bombe et justement ce qui se passe en Libye c'est justement la face cachée c'est l'âme qui cache la forêt et c'est véritable de ça qu'on parle et quelles que soient les bonnes intentions si on ne touche pas du problème au fond si on ne donne pas du travail à ces jeunes en Afrique si on ne laisse pas sur la gouvernance des matières la gouvernance économique n'est pas améliorée en Afrique si on est redistribué par les fruits de la croissance de façon effective et équitable en Afrique ce problème va perdurer et il y a un problème dans notre problème de fond la monnaie d'où vient-il que 14 pays africains ont une monnaie sur laquelle ils n'ont pas de contrôle aujourd'hui avec des problèmes aussi pressants piloter une politique économique avec simplement la politique budgétaire c'est inconcevable les africains de ces 14 pays n'ont pas la main sur le levier monétaire le levier de la politique monétaire donc ils pilotent leur politique économique avec un seul levier c'est comme quelqu'un qui va faire un marathon qui court avec un pied et il court dans un environnement où les autres courent avec deux pieds parce qu'il ne faut pas oublier que l'Afrique est dans une concurrence permanente avec le reste du monde je ne dirais pas avec ceux qui il faut dire à tout ça de ne pas venir ou dire à qui de ne pas venir l'Afrique n'a pas besoin de se refermer sur un plan économique l'Afrique a besoin d'être intégré à l'économie mondiale mais qu'on respecte la concurrence qu'on respecte les canons qui sont respectés ailleurs quand ces sociétés viennent signer des contrats ici qu'ils respectent les mêmes conditions qui sont respectées ailleurs parce que quand ces sociétés viennent signer des contrats ici ils donnent des préments aux dirigeants ils corrompent plutôt des dirigeants qui peuvent dire non des dirigeants qui peuvent dire non mais en fait en Europe il y a des cadres qui les obligent justement à respecter leurs engagements et quelques fois ils donnent des préments aux dirigeants à nos dirigeants avec la concurrence de ces européens en réalité c'est même eux qui sont derrière ces multinationales qui viennent en Afrique ça réussit sur le dos de l'Afrique ils doivent prendre leur responsabilité dire à ces multinationales de respecter les mêmes conventions qu'ils respectent quand ils vont ailleurs Trump l'a dit il a dit qu'il a des amis qui ont fait sortir en Afrique et ça quand le droit ce n'est pas une propagande il y a un pas blanc qui est de 1000 mètres chez nous qui est géré par une société américaine vous pouvez imaginer que cette société fait des bonnes affaires quand on a dit j'ai pensé à ce pas blanc justement on reviendra à vous pour ces analyses purement économiques d'ailleurs je veux vous relancer vous également sur la question Jean-Marie Tchatchouan on s'est rendu compte avec certains observateurs qui ont fait des sorties au cours desquelles ils ont dit que ce sommet était encore l'occasion pour la France de montrer aux autres pays aux autres états membres de l'Union Européenne qu'elle maintenait bien sa main mise sur l'Afrique l'Afrique était sa propriété et c'est même d'ailleurs selon ces observateurs l'une des raisons pour lesquelles Macron est arrivé en Afrique un peu plus tôt que le reste effectivement cela me fait penser au fameux débat télévisé qu'il y a eu entre Macron et Le Pen avant les élections vous souvenez très bien que Le Pen avait fait remarquer à Macron qu'il était à plat vente devant l'Europe et à plat vente devant l'Europe donc Macron c'est l'instrument de l'Union Européenne et à travers ce fameux sommet je ne pense pas qu'il s'agit d'un sommet entre deux organisations sous-régionales c'est une sorte de France-Afrique qui se déguise en sommet Union Européenne Union Africaine et cela s'est traduit par les résolutions que vous avez si bien évoquées comment vous pouvez vous comprendre que lors d'un sommet comme celui-là parmi les résolutions qu'on demande de rapatrier les 400 000 700 000 africains qui sont en Libye mais avant ce sommet je crois que le Cameroun avait déjà commencé à rapatrier ses citoyens il y a des actions qui ont été prises c'est-à-dire poursuivre par rapport à les vendeurs d'esclaves ces actions sont lesquelles n'oublions pas que la France est pour moi et ça peut poursuivre pourquoi ? parce que la situation qui prévaut en Libye c'est bien la faute à la France en grande partie c'est la France qui a tué Kadhafi c'est après le départ des Kadhafi qu'on assiste à ce genre des spectacles ignoments donc que la même France arrive aujourd'hui et dit que bon voilà il faut mener les actions fortes non ce n'est pas possible quand vous dites que les actions n'ont pas été prises c'est quand même connu qu'au terme de ce sommet on a décidé de poursuivre tous ceux qui vendaient des migrants noirs à la fois en Afrique et dans le monde leur compte en banque également allait être vous pensez que vous pensez que s'il n'y avait pas eu ce sommet on n'aurait jamais poursuivit ces gars vous pensez que les états africains ont besoin d'une recommandation venant de l'Union Européenne pour mettre en place la machine judiciaire pour pousser des gens qui se jettent à la terre des billets je ne pense pas vous voyez ce qui s'est passé au Burkina quand Macron arrive je suis même convaincu de ce que ce théâtre a été fabriqué par Macron et le président Burkina Ben parce que voyez vous il demande vous êtes 15 ans d'étudiant qui a fait économie parmi vous effectivement parce qu'il sait que parmi ses interlocuteurs il n'y a pas d'étudiant donc quand il venait il savait bien à quel auditoire il avait affaire donc je crois que Macron est venu perpétuer confirmer l'arce de la France Afrique et de ce point de vue là avant de revenir à vos souliers on a eu le plématique également quand on donne la parole à Susten et Fouba au chapitre quand même des résolutions qui ont été prises au cours de ce sommet il y a que les états à la fois de l'Union Européenne et de l'Union Africaine doivent développer des stratégies pour permettre à ce que leur jeunesse vive du moins de façon meilleure aujourd'hui est-ce qu'on peut dire que l'Afrique pourra développer et sera à même de développer ces stratégies là une Afrique dans laquelle on a l'impression à un moment que les dirigeants ont tout confisqué des personnes plus âgées ont des postes clés vous pensez qu'aujourd'hui la jeunesse africaine peut espérer que ces conditions de vie soient améliorées ? je suis content que vous posez cette question qui me semble résumer ce sommet je ne serais pas d'accord avec des journalistes parce que je pense que c'est un pessimisme permanent qui ne permet pas à l'Afrique d'avancer c'est-à-dire il faut toujours être aux discours de la France Afrique et tout je pense que c'est refuser l'analyse je suis d'accord avec l'économie je pense que le sommet était très important pour rappeler à l'Afrique d'améliorer les conditions de vie de ces populations de développer le programme de gouvernance de développer les infrastructures de développer de socialiser de former des cadres parce que ces gens qui se trouvent en Libye un peu partout c'est parce qu'ils vivent un mal-être voyez-vous les gens ont des maîtrises des licences ils n'arrivent pas à trouver le travail au Cameroun on ne va pas en retraite parce que c'est ainsi qu'il permet aux jeunes de travailler si vous voyez les gens qui travaillent à 70-90 ans ça va être qu'ils refusent que les jeunes travaillent donc ceux qui nous gouvernent ne sont pas d'abord gentils ils n'aiment pas les petits frères qui arrivent parce qu'ils sont là ils bloquent le processus le cycle et en plus de ça la gouvernance quand vous prenez les biens mal acquis vous prenez des milliards vous allez déposer dans les comptes vous voyez un Cameroulaire qui est en prison il a 12 comptes en France dans les paradis fiscaux c'est l'argent des Cameroulais est-ce que vous êtes patron en ce moment et quand vous le faites Macron lui est au courant de ce que vous avez dans ses banques mais vous dites qu'il ne vous en sait quand il voit il a les larmes aux yeux il dit bon qu'est-ce qu'il ne va pas et puis quand vous parlez des acteurs dans les relations internationales et les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques ces acteurs non étatiques firment Coca-Cola ils donnent les emplois aux Camerouliens combien les Camerouliens ont réussi à travailler dans ces entreprises donc je pense qu'ils font un partenariat win-win comme vous avez dit un partenariat gagnant-gain et que la foule plaire ce qu'il a dit pour barrer la monnaie vous êtes libre si vous avez la capacité la capacité d'équilibrer vos économies battez monnaie si vous avez la capacité de créer des entreprises la France Afrique ne vous oblige pas la France Afrique n'existe même pas elle n'existe que dans nos esprits nous sommes les États indépendants c'est pas Macron qui fait la guerre c'est pas la France qui fait la guerre ou non donc je pense pas que la France Afrique c'est symbolique quelque part et existe quelque part si nous voulons quitter de la monnaie qu'il faut dire le trésor de Paris nous quittons demain donc je pense qu'on est libre il nous a donné il nous a encouragé à être totalement libres soyons donc libres parce qu'elle sait toujours dire que la France Afrique c'est nous même le mal-être de l'Afrique c'est d'abord l'Afrique on parlait tout à l'heure des résolutions qui ont été prises pour lutter contre l'immigration clandestine il y a par exemple qu'à partir de ce sommet toutes les personnes qui se sont mêlées de la vente des migrants aujourd'hui doivent être poursuivies dans chacun de leur pays autre résolution c'est que les comptes en banque on le disait tout à l'heure allaient être saisis qu'ils soient en Afrique ou alors dans les pays de l'Union Européenne est-ce que ces solutions sont suffisantes pour juguler ce problème d'immigration aujourd'hui ? ça c'est des solutions qui concernent essentiellement Macron et la France Macron a été élu par la France par les Français qui attendent le bien-être qui attendent qu'il fasse franchir le câble avant l'expérience je ne suis pas très sûr qu'il y a d'autres pays qui ont donné des populations à Macron pour venir parler par l'Allemagne Macron et je suis même un peu surpris par Sosten qui pense qu'il y a un certain nombre de choses pour le souci il n'y a rien de positif dans cet acteur parce que justement il s'agit d'un grand roi qui venait en compter des petits rois mal élus avec qui ils s'entendent sur le dos du peuple heureusement qu'il y a la voix du peuple la voix des étudiants qui ont dit à Macron ce n'est pas à toi de venir nous apprendre à utiliser le papier quand il faut aller là où vous savez donc en réalité je suis suivi il n'y a rien à attendre lorsque un bonhomme comme Macron vous dit de manière moi je n'aime pas l'arrogance quand il vous dit que mais attends vous voulez parler du CFA alors que vos chefs d'état n'arrivent pas à ranger des climatiseurs il a oublié c'est du tout Macron mais il a oublié que nous n'avons pas trop besoin du climatiseur nous ne sommes pas nés avec les climatiseurs n'est-ce pas dans les bras on peut faire autrement et j'avoue très singulièrement que un jour ou l'autre ça va finir c'est-à-dire les derniers despotes les derniers roitellets n'est-ce pas qui font allégeance à la France à Macron ou aux fonctionnaires français qui se sont convertis dans les affaires et qui continuent à pilonner à spolier les africains lorsque le temps n'est-ce pas de Dieu approche et vous allez voir ce qui va se passer et je pense que Macron doit je crois que est-ce que si vous le permettez ce n'est pas ça le malheur de l'Afrique de penser tout le temps à Dieu Dieu Mahomet et tout ce qu'on convoque dans le ciel ne viendra pas résoudre les problèmes en Afrique madame je vous renvoie les ecclésiastes il y a un temps vous comprenez et puis j'avoue très singulièrement qu'un jour ça va venir on ne pouvait pas s'imaginer qu'un chef d'état français descende qu'il fasse le folklore qu'il a fait et que la rue gronde mais le Macron qui parle d'un état démocratique comment voulez-vous qu'un Macron c'est-à-dire la grande France démocratique peut accepter qu'un président vienne de parler et que l'on commence à utiliser des comment vous appelez ça des poils à gaz des bombes lacrymogènes voilà pour chasser ou alors des étudiants qui ne veulent que rentrer dans le campus donc c'est terminé il y a des choses qui se voient et qui s'observent tôt ou tard je vous assure la fin arrive les gens comme le Macron ils n'auront plus même la possibilité d'aller en Afrique je vous remercie je vous remercie pour cette analyse l'Afrique est un continent d'avenir les richesses pour l'Afrique c'est l'Afrique qui va donner qui va guider le nouveau le monde alors qu'il parlait justement de l'Afrique lors de la série de questions réponses que tout le monde semble critiquer aujourd'hui Emmanuel Macron a fait une affirmation une déclaration qui a été reprise par la plupart des journaux nationaux et internationaux il a dit il n'y a plus de politique française de l'Afrique est-ce que c'est vrai ? oui il le dit j'ai peur sur la démocratie mais en réalité il a dit il a fait une déclaration tout le monde l'a écouté ça veut dire qu'en fait il ouvre la porte aux dirigeants africains de prendre leur responsabilité donc désormais les dirigeants africains peuvent s'y appuyer pour prendre leur responsabilité décider de quitter le franc CFA parce que c'est la voie c'est ce que les experts recommandent et le peuple suit les experts les peuples africains en ont marre de cette monnaie française franco-française une monnaie qui est liée à la colonisation et justement il faut dire qu'en réalité la charge symbolique je ne dis pas que la nouvelle monnaie viendra tout réglé sans panacer mais il y a une charge symbolique sur ce CFA qui est liée à la colonisation le sentiment de coloniser ne peut pas développer autant que le sentiment de tribalisme ne peut pas développer un pays autant que le sentiment religieux ne peut pas développer une nation il ne faut pas compter sur Dieu pour développer une nation il faut compter sur les faits objectifs et les problèmes en Afrique sont connus il y a un problème d'éducation le système d'éducation est à refaire complètement un problème de mentalité un problème de mentalité justement puisqu'il n'y a pas de ces mentalités colonisées tribalistes et religieuses et d'autres mentalités d'ailleurs il y a le système éducatif d'où vient-il que les gens ne travaillent pas avec des masters parce qu'en réalité on a formé des gens sur des masters qui n'avaient pas raison d'être on n'a pas besoin de ces masters là au Cameroun enfin en Afrique on doit former des gens en fonction de la demande de l'économie donc il faut reformer le système éducatif pour l'adapter à la demande de l'économie africaine la demande de l'économie locale c'est ce que tous les pays font je vous remercie docteur et je vous remercie d'ailleurs tous sur ce plateau d'avoir répondu présent à cette invitation de droit de réponse quant à voix à la maison on se retrouve la semaine prochaine même heure même chaîne